Salut à tous comment allez-vous on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça fait plaisir de se retrouver à nouveau au bord de l'eau j'ai pris deux semaines de vacances ça fait du bien et là cette fois ci j'avais besoin d'air besoin de sortir un petit peu de mais d'aller à la campagne et je suis parti dans ce petit étang ce fameux petit étang qui est au fin fond de la forêt et je constate qu'il est bien bien vide je pense que le manque de pluie a fait qu'il a dû perdre au moins un mètre cinquante en espérant que les poissons sont encore là rappelez vous j'avais trouvé des grenouilles mortes ce phénomène assez bizarre que vous m'avez expliqué et là l'objectif c'est de prendre du plaisir simple basique sans pub sans rien juste une canne à pêche un bouchon un hameçon et un verre et c'est de pêcher du poisson tout simplement en toute humilité en toute sympathie j'avais besoin de me retrouver tout seul c'est de faire le point un petit peu aussi sur l'avancement de la chaîne cette année a été vraiment intense j'ai essayé de me professionnaliser d'apprendre et de faire les choses comme il se doivent j'espère que vous avez qui fait en tout cas ces petites vidéos cette petite année allez on va installer le matériel puis on va commencer à pêcher tranquillement on va discuter toi et moi c'est parti allez c'est parti j'ai pris ma petite canne de trois mètres voilà on va essayer de pêcher tranquillement c'est de prendre du poisson j'ai pris j'ai été ramassé quelques verres des verres de compost voilà c'est fou le nombre de verres que ça fait c'est dingue franchement c'est dingue et puis je vais essayer aussi de tester ça là je vois ce que c'est des petits des petits verres des petits verres en plastique semble un peu au verre de compost voilà on va voir en tout cas c'est hyper réaliste et ça pue ah ça pue bon l'eau a vraiment 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 baissé c'est ouf c'est le constat amer de cette année où il ya eu un vraiment un manque de précipitations mais bon espérant que les poissons n'ont pas trop souffert j'espère que vous allez bien vous ça se passe bien que vous prenez un max de poissons ça va être ça va être la saison là pour commencer il fait encore un peu chaud va par chez nous du moins ça va être la saison qui va commencer la saison des carnassiers donc on va y avoir plus de vidéos carnassiers je pense certainement alors que j'entends gavé de de tir doit y avoir une chasse à côté on espère en clé alors j'ai bien fait de regarder de partie parfait nickel c'est la bonne taille j'ai un tout petit hameçon je sais pas combien il fait de faire 18 ou 16 je pense tout petit on va commencer par les verres classiques puis après on fera la comparaison avec les verres plastiques donc là il ya un gavé d'herbier par contre que j'ai en même temps avec le avec le soleil et tout je pense que ça c'est bien faire pousser les herbiers on va voir si les perches sont là puis si on fait rien mais c'est le c'est le c'est la pêche c'est comme ça en tout cas ça a bien baissé vous voyez il ya des trucs des animaux qui sont venus gratter ici là certainement des sangliers ou bien ou bien je ne sais pas allez on va voir ça donc déjà je pense que je vais devoir baisser le fond parce que là il ya beaucoup de fonds je pense est-ce que les perches sont toujours ici normalement oui normalement elles ont pas dû bouger en tout cas elles se sont pas envolé en tout cas après est-ce qu'elles ont trouvé assez de nourriture pour pouvoir survivre à cette période de sécheresse j'espère je vois un poisson là qui est en train d'avancer je sais pas si c'est vraiment un poisson ou pas je vais voir voir ici ça de toute façon alors certainement je vais baisser le fond j'ai trop de fonds voilà ça ça devrait aller maintenant ouais 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 c'est le long tard bien là bas là je le sens bien je le sens vraiment bien est ce qu'ils sont encore là les cocottes je vois pas pourquoi se répartir juste les trouver juste les trouver je sais pas où est-ce qu'ils pourraient être précisément de se cacher dans les herbiers d'habitude c'est par ici qu'on les prenait bon pour l'instant on n'a pas de touche on dirait que le lac est mort on dirait qu'il n'y a plus rien en fait c'est ouf alors que quand l'eau était pleine c'était un poisson à chaque fois sont les perches peut-être qu'elles sont sont cachés ou bien je ne sais pas parce qu'il ya quand même des hérons qui viennent ici je vois aussi quelques traces de chevreuil de sanglier donc du passage après elles doivent être habituées mais je pense qu'elle se méfie plus des oiseaux viennent les dévorer bon j'espère qu'elles n'ont pas trop souffert justement de la cesseresse du manque peut-être d'oxygène dans l'eau bien je ne sais pas ce qui est gavé gavé de d'herbier donc je sais pas du tout bon j'espère que vous ça va ça me fait plaisir de vous retrouver après deux semaines de vacances j'avais besoin de de pause réfléchir sur sur le concept sur moi même sur les vidéos je vois que vous êtes un peu moins présent un peu moins actif c'est que ce que je propose ne vous plaît pas donc comme je le fais à chaque année n'hésitez pas à me conseiller parce que je suis avide de conseils j'aime bien que vous me donner votre avis sur sur ce que vous voulez c'est à dire que moi j'estime que la chaîne c'est une chaîne communautaire c'est à dire que c'est fait pour tout le monde et que ça me sert à moi bien évidemment parce que j'aime vous faire plaisir et j'aime faire des vidéos surtout j'aime la pêche mais ça vous sert à vous aussi parce que ça vous permet de m'aider parfois de vous évader pour ceux qui ne peuvent pas sortir pêcher ça vous permet aussi de sortir du train train quotidien et de vous motiver pour pêcher je reçois beaucoup de messages qui me disent merci beaucoup tu m'as motivé pour la pêche et tout ça fait plaisir parfois c'est lourd filmer 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 c'est lourd parfois mais je le fais par plaisir et quand j'en aurai marre j'arrêterai pour l'instant c'est pas le cas on essaye de vivre mais de la pêche c'est pas facile les places sont chères et du coup petit à petit j'essaie de professionnaliser tout ça j'espère que ça vous plaît alors dites moi dans les commentaires et n'hésitez pas à y aller à me donner des conseils sur ce que vous souhaiteriez voir un peu plus je sais que j'avais commencé en street fishing alors je vais essayer d'en refaire parce que j'aime beaucoup ça pêcher dans la rue pêcher dans des endroits où c'est très fréquenté donc je vais essayer de refaire ça très prochainement et j'espère que vous allez kiffer en tout cas moi je kiffe toujours être avec vous prendre du plaisir vous rencontrer au bord de l'eau discuter avec vous en privé ça c'est mon objectif principal cette année j'ai fait un peu plus de placement de produits je sais que certains n'aiment pas ça le truc c'est que c'est pas vous qui payez les factures les amis donc il faut que bien évidemment j'arrive à à jongler entre trop ou pas assez donc je m'en excuse si ça a choqué certains c'est pas le but peut-être que je dois sélectionner un petit peu plus le type de placement de produits que je fais certains n'ont pas forcément été très approprié ne correspondait pas du tout à l'univers de la pêche et je m'en excuse donc je ferai attention la prochaine fois le petit bilan un petit bilan en fait c'est un petit bilan de l'année pour discuter un petit peu avec vous surtout que savoir pas avec je suis brodouille pour l'instant en tout cas on va continuer petit à petit on essaye de de progresser le partenariat avec pêcheurpring.com ça c'est terminé donc c'est comme ça c'est leur leur souhait donc donc on va essayer de trouver un autre partenariat qui soit avantageux pour moi et avantageux pour vous c'est à dire avec un code promo qui vous permet de bénéficier de réduction on va essayer de voir ça parfois on se lasse de certaines choses heureusement que j'ai la possibilité de pêcher en mer en eau douce et avec des techniques différentes c'est ça que j'aime dans la pêche c'est que quand il y a une technique qui te qui t'embête et qui te lasse tu peux passer à autre chose et là l'autre chose c'est wallou pour l'instant y'a rien voilà mais si c'est rien là je pense que je vais insister dix minutes puis après je vais je vais aller dans un autre spot essayer de faire quelques poissons parce que c'est ça aussi la pêche même si c'est des petits poissons je vois beaucoup de gens qui critiquent des petits poissons des petits poissons mais écoutez moi je m'en fous de faire des gros poissons des petits poissons l'objectif c'est de m'amuser de prendre du plaisir et surtout de m'évader de la maison c'est ça aussi il y en a beaucoup d'entre vous qui habitent dans des immeubles qui habitent dans des endroits où ils n'ont pas forcément accès à la nature et le fait d'aller à la pêche et ben ça permet de ressourcer et de prendre du plaisir en tout cas moi je kiffe j'espère que vous kiffe aussi c'était un petit moment de partage avec vous allez on continue on va essayer de prendre du poisson bon du coup j'ai changé de spot parce que là où j'étais ça donnait rien et là ça a encore bien bien baissé de fou j'étais venu il n'y a pas longtemps mais je n'ai jamais vu aussi là c'est alarmant en espérant qu'il fait qu'il pleuve rapidement pour pouvoir pour pouvoir remettre un petit peu d'eau et éviter tous les problèmes allez on va essayer par ici donc il y y avait plein d'espèces à faire ici la perche du black bass la perche soleil du rotangle mais là c'est fou j'ai jamais vu aussi 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 bas que ça quand à la base c'est un truc de fou je sais même pas si les poissons vont répondre présent quand vu que leur biotop a vraiment baissé je sais pas pouvoir m'espérant quand même faire une petite touche j'aimerais bien parce que j'ai pas encore fait un seul poisson ni d'une touche d'ailleurs pas encore fait une seule touche donc ça c'est cool si il y avait possibilité de déclencher au moins un petit poisson ou un gros d'ailleurs ça c'est plutôt intéressant on va voir l'eau est vachement clair non non l'eau est vachement teintée normalement c'est super clair mais là alors il commence à pleuvoir en espérant que ça continue histoire de d'alimenter un petit peu les plans d'eau en eau finalement les premiers qu'ils saussent et les poissons ouais poisson ah non 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 m'a bouffé mon verre j'avais vu que j'avais une touche certainement une perche soleil j'ai cru voir les reflets d'une perche soleil bon ça c'est cool ne serait-ce que la sensation oulala la sensation d'avoir un poisson au bout de la ligne même si c'est petit et j'exagère rien les amis franchement je kiffe je kiffe je kiffe ce genre de pêche une pêche simple basique mais qui procure vraiment du plaisir c'est comme ça qu'on devient mordu en fait c'est avec ce type de pêche parce que c'est une pêche qui est on va dire plus ou moins facile accessible à tous n'ont pas besoin d'avoir un bac plus 12 en pêche pour comprendre et pêcher facilement une pression avec avec un bouchon et un verre de terre mais c'est des sensations indescriptibles surtout quand tu débutes et j'aime bien ça j'aime bien vraiment on retente le coup cette fois ci tu ne m'auras pas je vais t'avoir dès le premier coup j'avais vu une petite touche mais je je ne savais pas si c'était si c'était ça ou pas parce que ça bougeait pas ah encore me semble non j'ai l'impression que j'ai une touche encore j'allucine peut-être allez coup le petit bouchon oh non non j'ai fait un peu trop fort je pense oh là 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 après on va dire oui mais tu fais trop fort ferme la ferme là c'est l'adrénaline ferme la vite laisse moi ferrer comme je veux ferrer comme jamais mais comme jamais j'ai encore une touche j'ai encore raté je pense qu'ils vont me bouffer tous les verts de chacal non oh non j'ai raté une touche à mes pieds là 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 j'ai emmèner tout oh là 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 c'est pas c'est pas déjà j'arrive pas à faire du poisson et en plus j'en mets tout et en plus j'ai raté touche en plus moi je vais me mettre au babington c'est décidé j'arrête la pêche deux semaines que j'ai pas pêcher bredouille je pense que longtemps que je voulais vous dire mais je vais arrêter la pêche je vais me mettre au babington au moins il n'y aura pas de bros qui t'es fou ce qui fait trop la pêche c'est ça aussi qui fait plaisir c'est voilà d'être proche de la nature à ok aujourd'hui j'ai fait bredouille j'ai eu quelques touches mais ce qui m'alarme c'est plutôt le niveau des eaux en espérant que les poissons n'ont pas trop souffert c'est pas chez vous comment ça se passe dites moi dans les commentaires mais là c'est triste quand même c'est vraiment triste le problème c'est que j'ai pas envie de faire toujours les mêmes choses les mêmes histoires les mêmes vidéos partir dans les grands lacs flottes tubes bateaux moi j'aime bien mais c'est hyper répétitif et je pense que au bout d'un moment vous allez vous lasser encore une vidéo sans poisson ça arrive parce que c'est la pêche c'est comme ça on parfois on est brodouille et parfois on gagne aujourd'hui le poisson a gagné tant mieux pour lui j'ai eu quelques touches c'était marrant je vais reproduire l'opération essayer de continuer à pêcher avec cette fameuse cette fameuse canne à coup ce petit bouchon et cet hameçon en tout cas j'espère que dans l'autre petit plan d'eau les poissons ne sont pas morts ça c'est une question que je me pose j'espère que quand l'eau va remonter on essaiera de voir s'il y a encore des poissons d'eau dehors en tout cas c'est très alarmant c'est très très alarmant challah qu'il pleuve beaucoup 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 pendant deux mois n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas la pluie mais ce serait très important pour pour la faune et la flore qui peuvent beaucoup aller j'espère que vous avez kiffé la vidéo sans pub sans rien du tout juste la pêche la nature et moi merci à vous de continuer à me suivre ça fait très plaisir on se retrouve très bientôt et n'oubliez pas c'est que de la pêche chau rizzo